On n'est pas sur de l'actualité, si tu veux. On n'est pas là pour réagir aux dernières déclarations du ministre de l'Environnement qui propose un nouveau projet de loi, etc. On va essayer tout de suite forcément de contextualiser, de comprendre pourquoi ce projet de loi est passé maintenant, dans quel projet politique ça s'inscrit, etc. C'est-à-dire d'apporter ce recul, critique, capacité de décoder. Et ça, mine de rien, je trouve qu'il y a un vrai espace. Et que personne ne l'occupe. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés, et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes ponceuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par CosaVostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur CosaVostra.com Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, Philippe Vion-Durie, cofondateur du média Fraca. Philippe, bienvenue. Merci pour l'invitation. Écoute, je t'en prie, c'est un plaisir. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Fraca, ça peut arriver, parce que c'est un nouveau média, alors qu'il s'est lancé il y a quelques mois, mais dont le vrai lancement de premier numéro va intervenir dans les jours qui viennent. On enregistre là 18 septembre. Donc, je vais d'abord présenter Fraca, et pour le faire, je vais tout simplement lire ce que j'ai vu sur le site, parce que c'est très bien présenté, et je ne l'aurais pas dit, évidemment, aussi bien. Donc, c'est un média papier, ça je l'ai dit, le numéro 1 va sortir, numérique et audiovisuel, consacré à l'écologie, ses enjeux, ses luttes et ses courants de pensée. Fraca est un média radicalement indépendant, critique et utile à toutes celles et ceux qui veulent sortir de l'impuissance face à la catastrophe sociale et écologique en cours. C'est bien dit. J'aurais pas dit mieux. Voilà, fin d'épisode, merci. C'est ça, c'était Fraca. T'aurais pas dit mieux, c'est vous qui le dites, vous le dites bien. Et pour résumer, encore une fois, c'est sur le site, Fraca, c'est le média des combats idéologiques. Et le terme... Écologique. J'ai dit quoi ? T'as dit idéologique. Idéologique, tu vois, c'est faux, mais... C'est pas faux, c'est un petit lapsus, mais c'est bien des combats écologiques, et on en parlera beaucoup de combats aujourd'hui, puisque c'est un média de combats qui se mouille. Fraca, mais on va d'abord revenir un peu sur ton parcours, si tu le veux bien, t'es un journaliste, toi, de formation, t'as été journaliste de culture chez Rue 89, puis rédacteur en chef chez Socialter pendant six ans. Est-ce que c'était toujours ton sujet, l'écologie ? Est-ce que c'est venu ? Parce que tu peux un peu nous raconter à partir de quand c'est devenu une préoccupation centrale dans ta vie professionnelle, et probablement perso aussi, enfin je l'espère. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est une construction qui suit aussi une politisation. Moi, je suis entré à Rue 89 à 22 ans, donc assez jeune, en apprentissage. J'étais journaliste culture, après m'a demandé de faire le traitement de la technologie. Donc j'étais journaliste tech pendant un certain moment. Et en fait, de fil en aiguille, plus une politisation qui intervient quand t'es jeune, souvent. Les sujets tech, souvent, ça t'amène sur des questions à la fois économiques, etc., mais aussi des questions écologiques, assez rapidement. Donc c'est quelque chose qui a entré dans mon champ de vision, je pense en 2014, 2015, par ces sujets un peu techno. Et entre les deux, avant Socialter, j'étais trois ans indépendant aussi, trois ans pifiste. Donc c'était pas forcément une période très évidente, mais ça m'a donné l'occasion de lire beaucoup. Et donc pareil, de fil en aiguille, en lisant des essais, t'arrives sur des essais comme Phil B.O.X., l'âge des low-tech, et ça te fait la passerelle vers l'écologie. Et en fait, petit à petit, tu enrichis ton visage. C'est l'éveil de la conscience écologique. Ouais, éveil de la conscience. Typiquement, c'est pas pour en faire un bachelor d'honneur, mais j'ai arrêté de prendre l'avion en 2017, par exemple. Donc tu vois, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que peut-être dans mes comportements, il y avait des choses qui n'allaient pas d'un point de vue de l'éthique écologique, même si je suis pas très fort là-dessus non plus. Donc tu vois, depuis 2017, ça fait que 7 ans. T'es pas allé au CES depuis 2017. Non, 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 je suis pas retourné. Tu suis un peu comme encore l'actualité techno, ça t'intéresse toujours ou vraiment aujourd'hui ? J'avoue que non, pas trop. Moi, j'avais pas mal suivi la techno pure et dure au début. Ensuite, c'était la question de la surveillance, beaucoup, il y avait qu'à faire Snowden en 2013. C'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier, en fait. Et après, j'avais écrit un bouquin sur les algorithmes en 2016, La nouvelle servitude volontaire. Et en fait, après ça, à la fois, je m'y suis moins intéressé et à la fois, j'ai l'impression qu'on a un peu perdu la bataille. C'est pas pour être... En tout cas, sur le contrôle, les algorithmes. Sur les algorithmes, sur le contrôle social qui va avec, sur les questions de surveillance de vie privée, etc. Bien sûr qu'il faut continuer de mêler la bataille, je dis pas ça pour... Voilà, mais j'ai l'impression que les choses ont déjà été dites et que, bon, j'ai pas envie de tourner en rond trop sur ce sujet-là. Voilà, c'est plus ton sujet et c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler de fracas, mais quand même, juste encore sur toi, tes expériences en tant que journaliste, maintenant que t'es passé à la direction d'un média ? C'est un métier très difficile, très précaire. Donc, du coup, on a quand même une grosse attention maintenant en interne, aussi, à part le format coopératif. On va en reparler. Mais, ouais, à prendre soin quand même des gens, des pigistes, à payer au bon prix. Là, on s'est alignés sur les grilles du syndicat, par exemple, tout de suite. On n'a pas commencé à jouer sur... C'est un métier passion. Ça ne viendra plus tard. On va te citer, ça va te faire de la pub et tu pourras te vendre plus cher. Voilà, la question de prendre soin quand même des gens avec qui on bosse, des conditions de travail, de nous-mêmes, en fait, aussi, parce que c'est un métier qui t'avale vite toute ta vie privée, etc. C'est quand même quelque chose qui est un peu au cœur de notre réflexion. Et puis, pas céder trop aux sirènes du nouveau journalisme. Il y a toujours la nouvelle tendance. Depuis que je suis à une école journaliste en 2012, il y a toujours... Demain, ça sera l'ère des webdocs. Ça sera l'ère des podcasts. Ça sera l'ère des machins. Il faut à tout prix faire de la SEO. Un peu des nouveaux formats. Il ne faut pas trop céder trop vite. Voir aussi, pendant le papier, il y a des choses quand même qui sont structurantes, qui tiennent encore, qui nous apportent des choses. Bon, voilà. Ne pas se précipiter sur toutes les nouvelles options de la pratique journalistique. Ça, c'est un autre truc aussi, parce que j'en ai vu défiler pas mal maintenant en 10 ans. Oui, bien sûr. Dans le journaliste tech, je me rappelle que les discours qu'on tient encore maintenant, on les avait déjà il y a 10 ans sur tel truc, tel truc, va un jour renverser le journaliste, sera comme ça qu'on fera demain. En fait, non. Donc, voilà. Donc, des choses simples, éprouvées et lucides. Donc, fracas. Tout Jeune Média qui vient de se lancer et dans quel contexte ça s'est créé ? Alors, j'ai dit que tu étais fondateur, tu es cofondateur en réalité, puisque tu l'as fondé aux côtés de Marine Benz et Clément Quintard, connus à Socialter notamment. C'est quoi le contexte de la création, la jeunesse du projet ? C'est déjà un projet qui se base sur une équipe que tu as mentionné. On s'entend tous les trois très bien. On aime bien travailler ensemble et on s'est rencontrés à Socialter. Bon, Socialter s'est terminé suite à des complications, on va dire, internes. On a voulu, on va dire pudiquement, et on a voulu continuer à travailler ensemble, en fait, parce que c'était un peu soit ça, soit partir tous sur d'autres chemins peut-être même que le journalisme. On s'est dit, est-ce qu'on continue un peu ce trio ? Et donc, en fait, finalement, le contenant est venu autour de ça et la forme que ça a pris est venue plus tard. Et puis, il y avait quand même aussi, évidemment, des impératifs politiques. Clément et moi, particulièrement, on est des gens qui menons des combats, qui font des idées et le journalisme est une forme. Ce n'est pas forcément une forme, un véhicule pour ces idées-là aussi, ces combats et ces engagements. Et aujourd'hui, défendre ces idées, celles qu'on défend en tout cas, dans une presse, on va dire, mainstream, n'est pas forcément du tout facile. Donc, créer nous-mêmes notre outil de travail, notre espace de travail, notre cadre, voilà, enfin, créer notre propre nid, quoi. C'était un peu impératif pour continuer, je pense, parce qu'on n'aurait pas retrouvé la liberté, les... voilà, on a pu développer les ambitions qu'on a dans un autre espace, je pense. Ça n'existait pas ailleurs, quoi. Ça aurait été très compliqué, ouais. À part dans la presse indée, mais qui est toute petite, il y a très peu d'espace, très peu d'embauche. Ouais. Donc, créer nous-mêmes notre média était une solution aussi pour continuer ce parcours-là ensemble, quoi. D'accord, donc ce projet entrepreneurial, coopératif, c'est évidemment hyper structurant comme choix de forme sociale. Pourquoi la coopérative ? Est-ce que c'est venu spontanément ? Est-ce que vous avez regardé différents formats ? Ben, ça vient... Il y a deux aspects, je pense. Il y en a un qui est très personnel et qui tient justement à ce trio-là, c'est que personne ne voulait être le patron des autres. Déjà. Ouais. Parce qu'on n'avait pas le capital. Assumer ou pas assumer, non, il y avait ce truc un peu d'être égalitaire. Ouais, c'était être égalitaire parce que déjà, on se respecte tous, on sait tous qu'on travaille bien, etc. Et puis, être patron, c'est mettre ses billes. C'est-à-dire, c'est pas juste avoir un poste de direction au sein d'une structure. Ça, ça continue. Il y a forcément besoin de direction dans un journal. Mais être patron, c'est aussi avoir son capital qui est investi. Et donc, c'est un jour, s'il y a des demandes des salariés, notamment de tes compères à qui tu as fondé le média. Il faut mettre en balance ton propre intérêt aussi en tant que détenteur de capitaux. Et donc, personne ne voulait se retrouver dans cette situation de donneur d'ordre unilatéral qui détient toute ou partie du capital et peut-être, à un moment, sacrifier le bien-être des autres pour procéder la boîte. Donc ça, c'était un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est un aspect plus idéologique. C'est aussi essayer d'incarner le monde qu'on défend, c'est-à-dire un monde beaucoup plus fondé sur des valeurs de coopération, de démocratie en entreprise, de transparence. Toutes choses qui, dans nos carrières respectives, n'ont pas toujours été du tout au rendez-vous. Et du coup, pouvoir l'organiser là et le tester, sachant que ce n'est pas du tout... On a eu plein de retours sur les formats coopératifs de gens qui l'expérimentent dans les médias ou ailleurs. Ce n'est pas du tout une panacée que c'est compliqué, qu'il faut faire attention. Ça peut être très long, ça peut être un peu compliqué. Ce n'est pas très agile, généralement. Ce n'est pas forcément très agile. Puis ça te ferme certaines portes. C'est sûr, par exemple, faire entrer du capital dans une scope, parce que nous, on choisit le format scope plutôt que le format sic. Mais faire entrer du capital extérieur, c'est très compliqué. Donc, ça a forcément nous fermé des portes à un moment. Ces portes, on aurait eu envie de les ouvrir, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas le loisir de le faire. Après, ça ouvre d'autres portes, ça offre d'autres outils. Il y a quand même un monde coopératif qui est assez vivace en France. On s'est fait accompagner, par exemple, par l'URscope, l'Union Région Régionale des Coopératives. Qui a l'expérience média ? L'Ile-de-France n'avait pas trop d'expérience média, mais ils sont assez vite adaptés. Et en fait, ils te font quand même un accompagnement de bout en bout ultra utile sur tous les outils, sur la réaction des statuts. Enfin, voilà. Ce n'est pas cher parce que c'est aussi financé par les grosses coopératives qui te mettent plus au pot pour ces types de formations. Donc, tu as quand même un esprit de solidarité aussi entre coopératives, etc. C'est assez intéressant. Donc, voilà. Mais on sait que c'est une expérience, une expérimentation humaine et économique. Projet dans le projet. Et il va falloir la faire vivre. Plus on est de coopérateurs, plus on grossit, plus il va falloir faire vivre cette démocratie interne. Donc, ce n'est pas évident. Oui. Alors après, on va en parler. Vous avez fait un crowdfunding. Donc, j'imagine aussi que l'argument d'être une coopérative, c'est des choses qui plaisent par rapport à la thématique même de fracas, etc. Je pense que ça doit plaire plutôt que d'être dans une boîte plus commerciale. J'imagine que ça, c'est un argument aussi qui plaît. Et puis, tu peux les faire rentrer après. Ceux qui le veulent peuvent rentrer dans la coopérative. Alors, c'est un argument. Après, il ne faut pas que ça se transforme en une dénonciation de la forme SA ou de la forme associative. Parce que ça correspond aussi des fois à des réalités différentes. Moi, j'ai des potes éditeurs d'ultra-gauche qui sont en SA, en fait. Ça dépend aussi de quel est ton business, comment tu veux le gérer, etc. Mais bien sûr, c'est un argument puisque ça pose comme certaines conditions de transparence, de partage du pouvoir. C'est quand même un coopérateur, une voix. Il y a quand même des règles qui sont infranchissables. Donc, ça offre des gages, on va dire, d'indépendance, de démocratie. Et il y a combien de coopérateurs aujourd'hui ? Alors, en fait, une fois que tu as rentré dans le modèle de la SCOP, tes statuts vont définir en fait comment tu organises ça. Il y a plein de manières de faire. C'est assez libre. Nous, on a pris un truc assez classique. C'est-à-dire que là, on est les trois cofondateuristes. On est coopérateurs. Donc, on a tous une voix. On a embauché deux personnes. On en a dit là-dessus après. Mais pour l'instant, ces personnes ne sont pas coopératrices. D'accord. C'était deux femmes. Donc, on a fixé un délai de deux ans au terme desquels elles sont obligées de postuler pour devenir coopératrices. Mais on peut aussi avancer le processus. Et à ce moment-là, nous, on doit se prononcer là-dessus en vote. Bien sûr, l'idée, c'est de faire rentrer les gens à ce moment-là. Oui, j'imagine ça. Parce que sinon, après, il faut gérer les dégâts en termes de RH. Oui, c'est clair. Et ces personnes deviennent coopératrices, coopérateurs et ont la même voix que nous. Autant de voix que toi. Idéalement, dans deux ans, on est cinq coopérateurs. Et ensuite, ça s'échonne comme ça. On aurait pu fixer la barrière d'un an, cinq ans. Et il pourrait y en avoir demain, 20 ou non, ça correspond. Alors, par contre, la scope, c'est les salariés. C'est une modalité assez particulière. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire entre le capital extérieur, mais c'est quand même très limité. Il y a des conditions, je ne te parviens dans le détail là. En revanche, la SIC, auquel on voulait au début plutôt adhérer comme modèle, permet de faire des collèges différents qui se regroupent autour d'un objet de bien commun, d'intérêt collectif. C'est une société coopérative d'intérêt collectif qui serait le journal. Et là, on aurait un collège des travailleurs, un collège des lecteurs, un collège des je ne sais pas quoi. Et l'idée, c'est de construire plusieurs collèges avec du coup tout le monde. On pourrait avoir 10 000 lecteurs dedans dans un collège. Le collège des abonnés. Sauf que là, tu vois venir le truc un peu usine à gare, faire vite la démocratie, organiser les collèges. C'est quand même un gros travail. Je pense que c'est un modèle assez idéal, mais il faut avoir les moyens de le tenir. Et donc, ça sera peut-être dans le deuxième temps. Il n'y a rien qui nous empêche de se transformer à un moment donné. Mais donc là, Scope, coopérateur et coopératrice, 5, donc les salariés. Mais c'est intéressant de savoir que dans l'idée, ils ont autant de voix que vous, dans les décisions, etc. La voix est donnée vraiment à tout le monde. On revient sur la ligne éditoriale du média de Fracas. Donc, vous parlez d'écologie radicale. Je voulais un peu savoir ce que cette nuance apportait dans l'offre actuelle qui est quand même assez nombreuse dans l'offre des médias. On en a reçu certains, Vert, Reporter, Climax. Voilà, pourquoi, c'est quoi la nuance apportée par Fracas ? Ouais, après radicale, c'est un peu le signe, tu sais, on est à gauche. Non, après, je pourrais faire tout le discours sur la radicalité, c'est prendre les problèmes à la racine. Donc, ça veut dire qu'on a une approche quand même très systémique, jamais individualisante. On n'est jamais sur une approche lifestyle ou comment tu peux transiter à ton niveau. Enfin, voilà, on n'est pas sur cette approche-là, on est sur l'approche vraiment des structures, du collectif, politique, etc. Donc, c'est un peu ça le signal qu'on envoie avec radical. Est-ce qu'il y avait un besoin là-dessus ? Est-ce qu'il y a un espace ? Ouais. Bah, nous, on pense que oui, en fait, parce que dans les médias que tu as cités, ils ont tous leur identité propre, leur approche propre. Tu vois, Vert, tu es peut-être plus sur un public de gens qui découvrent l'écologie, qui ont envie de se renseigner, de débunker un peu les fausses informations, etc., etc. Reporters serait peut-être plus proche de nous, mais est quand même beaucoup plus sur une approche, je pense, du terrain, des luttes et de l'agenda politique, décryptage des dossiers, etc., ce qu'on ne fait pas nous. Donc, tu vois, en fait, chaque climat peut être assez... Ouais, climat c'est peut-être plus proche de nous sur le ton, par exemple, peut-être qu'on en reparlera. Oui, notamment sur les réseaux sociaux, il y avait des petites similitudes, je trouvais ça. Je pense qu'il y a un peu ce côté un peu punk, un peu pop qu'on peut avoir en partage. Après, voilà, je pense que ce n'est pas forcément exactement la même cible. Et nous, vraiment, il y a une approche politique et intellectuelle, c'est-à-dire aussi arriver à rendre sexy, accessible, à faire comprendre l'importance de choses qui peuvent barber les gens, tu vois, genre des bouquins, des approches un peu systémiques qui mettent un peu de complexité. Voilà, bon, on n'est pas sur de l'actualité, si tu veux. On n'est pas là pour réagir aux dernières déclarations du ministre de l'Environnement qui propose un nouveau projet de loi, etc. On va essayer tout de suite forcément de contextualiser, de comprendre pourquoi, en fait, ce projet de loi est passé maintenant, dans qu'elle se recule, critique, capacité de décoder, voilà. Et ça, mine de rien, je trouve qu'il y a un vrai espace et que personne ne l'occupe parce que c'est, voilà, c'est aussi du temps, c'est une spécialité. Nous, on est lecteurs de bouquins, si tu veux. En fait, on a cette capacité à décoder, à toujours remettre dans des traditions politiques, intellectuelles, etc., que n'ont pas forcément tout le monde. Ouais, c'est super ambitieux. Je lis, il y a un manifeste qui est sur le site, qui est pareil, très, très bien écrit, j'en lis un extrait, si tu veux bien, où donc, dans le MyFest, ça évoque un combat, parce que nous défendons un journalisme engagé qui ne se part pas d'une prétendue objectivité et qui entend entretenir un rapport véritablement politique au monde. Notre priorité est d'armer intellectuellement nos lecteurs et lectrices pour prendre part aux luttes présentes et à venir, participer à la défense de notre monde commun. L'écologie est aujourd'hui vidée de sa substance révolutionnaire. Contre les écofascismes en germe, le carbonationalisme, en plein essor, le greenwashing du capitalisme fossile et le technosolutionnisme rampant, le camp de la justice sociale et de l'émancipation doivent plus que jamais batailler pour imposer sa définition d'une écologie radicale. Voilà, proposition, donc, super ambitieuse. Est-ce que, à la lumière de ça, le projet de médias, c'est la meilleure façon de lutter contre ça ? C'est pas la seule, c'est sûr. Il y a plein de manières de mener des combats. Il n'y a pas de leçon à donner sur la bonne manière de la mauvaise manière. Je pense qu'il y a de la place, encore une fois aussi, des fois, on a tendance à opposer les formes de journalisme. Il y a des journalismes très proches du fait, de la donnée. On ne peut pas comparer l'AFP et reporter. Ce n'est pas les mêmes démarches journalistiques. Donc moi, je pense qu'il y a une démarche pour ce type de journalisme. Certains nous disent que vous êtes des militants. Moi, je n'aime pas ça parce que militare, ça veut dire marcher au pas. On n'est pas du tout un fait au dé. On est vraiment très libre de ce qu'on fait. On n'a pas de lien avec des partis ni rien. Est-ce qu'on est engagé ? Tout le monde a une idéologie. Même le monde, ils ont beau dire qu'ils sont objectifs, si tu veux, en fait, non. D'ailleurs, l'éthique journalistique ne demande pas aux gens d'être objectifs. Il faut qu'ils sont objectifs. Ils demandent d'être honnêtes intellectuellement. C'est-à-dire présenté. Tu fais une hélène sociale, tu sais que l'objectivité, ça n'existe pas. Donc voilà, nous, on aime bien aussi la phrase, je crois que c'était Godard qui disait je ne fais pas du cinéma politique, je fais politiquement du cinéma. Nous, on dit un peu, on ne fait pas du journalisme politique, on fait politiquement du journalisme. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de penser ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut révéler, ce sur quoi on veut enquêter, etc. Et l'inscrire dans un projet politique qui est le nôtre, c'est-à-dire d'essayer d'aider les écolos de gauche qui ont envie de pousser quand même un projet de société qui structurellement change la donne. Pour tout le monde. Tu le dis, je crois que je t'avais entendu il y a quelques mois sur France Inter dans une chronique où tu passais, tu t'annonçais à le média vous ne recevrez pas de gens de droite. Donc c'est vraiment, ça m'avait un peu marqué en disant putain, c'était dommage, ils ont peut-être des choses à dire, etc. Mais ça avait l'air, voilà, t'avais l'air un peu de revendiquer ça. C'est très politique, c'est de gauche et voilà, c'est dur. Oui, après, c'était, en ce moment, des fois, les lignes sont un peu floues, genre quand tu vois que De Villepin défend NFP, voilà. Donc c'est pas pour dire que la droite n'a pas De l'UMA, je crois. Oui, elle fait de l'UMA partout en ce moment. Donc non, non, c'est pas le dire, il y a une sorte de cordon sanitaire et jamais quelqu'un de droite n'a rien au pas, je sais pas du tout ça. Puis en plus, il y a des fois des gens qui peuvent porter un combat sans être forcément très partisans, etc. Et ils ont aussi leur place. Par contre, on ne va pas faire de place à l'écologie de droite. C'est ça qu'on veut dire. C'est pas le sujet, est-ce qu'il y a des solutions technologiques où on va pomper le carbone dans l'atmosphère et qu'on pourra continuer à tout comme avant ? Bah non, en fait, on n'a pas envie de donner forcément de l'espace pour ça. Surtout s'ils parlent bien qu'ils arrivent à convaincre des gens. Puis tu vas passer autant de temps à essayer de s'opposer à ces arguments, voire plus, selon la fameuse loi de Brandolini qui vaut que chaque connerie qui est dite te demande le même effort au carré pour le contredire. C'est pareil sur les fake news. Pour contredire une fake news, il faut beaucoup plus d'efforts. Mais ça implique quand même d'avoir aussi de la réflexivité par rapport à notre travail, un peu de lucidité aussi pour pas nous sombrer dans un truc auto-alimenté de gauche où on pense qu'entre nous. Tu vois, on a cette attention-là quand même. Ouais, donc regarder quand même un peu et de pouvoir parfois, en tout cas, ouvrir la porte et discuter, etc. Mais il y a déjà beaucoup à faire en termes, je pense, d'essayer de politiser le regard de gens qui s'inscrivent dans la grande famille des idées de gauche ou progressistes, de politiser, de leur montrer un peu la profondeur de ces sujets, d'essayer de toujours résister aux petites choses, aux petites fausses solutions, aux petites demi-mesures, etc. pour pousser le chemin de blague vers quelque chose de plus radical, plus d'ensemble, bouger les lignes. Beaucoup de travail à faire là-dessus. À d'autres, celui d'aller parler avec la droite. Il y a d'autres espaces, il y a d'autres médias. Encore une fois, c'est complémentaire. Ouais, non, mais bien sûr, c'est cohérent avec ce que tu disais. On va continuer un petit peu sur la carte d'identité. Alors, encore une fois, c'est un tout jeune média, donc il n'y a pas de recul, je ne te demanderai pas forcément encore de chiffres. Sur les abonnements quand même au Revue Papier, vous avez fait une campagne de crowdfunding. Vous allez sortir le premier numéro. Tu peux quand même me dire un peu combien d'exemplaires vont être mis. Alors, je crois que ça va être du kiosque et de la librairie. La campagne, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a des abonnements ? Est-ce que tu as des chiffres comme ça que tu peux communiquer ? Ouais, ouais. Sur la campagne, les chiffres sont ultra transparents puisqu'ils étaient publics. Sur notre site. On a fait une campagne très traditionnelle de financement participatif auprès de nos futurs lecteurs. Donc, sur la base de pré-abonnements et de pré-achats de magazines, on avait aussi un pack avec une carte de l'écologie, etc. Donc ça, ça nous a quand même permis de lever 160 000 euros. Ce qui a fait de nous un des... Belle levée ! Ouais, ouais, ouais. Ça a fait de nous... On est dans le top 10 des médias indés, en fait, en termes de lancement participatif. Donc ça, c'est cool. On ne s'attendait pas forcément à ce que ce soit aussi bien. Donc, il y a un public, déjà, pour répondre aussi aux questions de est-ce qu'il y a un espace ? Ce n'est pas un mec qui a 1160 000 balles. Non, 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 non. Ce n'était pas une moyenne, c'était à 50 euros. Donc ça, en fait, c'était de avril. On a fait une phase de teasing. Ensuite, on a lancé la campagne en avril, 5 avril. Et on l'a clôt un mois et demi après, à peu près. On l'a accompagné par beaucoup de vidéos, etc. Comité éditorial, enfin, plein de choses. Et ça, ça nous a permis de faire 1700 abonnés de mémoire ou 1600, 1600, je crois, et 2000 ventes unités, enfin, sans abonnement, si tu veux. le mag, finir la maquette, bon, agréguer tous les problèmes qu'on a pu avoir avec la poste et j'en passe. Donc ça, ça nous mène aujourd'hui à quelque chose comme 1700, 1800 abonnés avant de commencer. Donc c'est quand même une belle mise de départ. Alors, simple question, avec ces abonnés-là, si ça devait s'arrêter aujourd'hui, ça resterait rentable ? Non. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, parce qu'en plus, on essaie de faire les choses bien, justement, on ne peut pas tous se cramer ou cramer les gens avec qui on bosse. Oui, donc sur les rémunérations, etc., vous allez essayer de faire un truc qui ne soit pas précaire. Aujourd'hui, on n'est pas encore nous-mêmes embauchés, mais on a embauché des personnes avec nous. Donc on va mettre quelqu'un sur le marketing, on va mettre quelqu'un pour nous aider sur la newsletter. Enfin, on essaie sur les vidéos aussi, on a embauché une apprentie. Donc on essaie vraiment de constituer une équipe complète où chacun est à son poste, a des responsabilités sur son poste, etc. Et pour ça, il faut investir, c'est la masse salariale. Pour ça, du coup, forcément, tu exploses. On pourrait faire juste un magazine, juste avec des pigistes, un Red Chef, et rien de plus. Et un coût très maîtrisé. Voilà, et un coût très maîtrisé. Mais c'est pas notre projet de s'installer et d'être, comme je l'ai dit au départ, audiovisuel aussi. C'est pas qu'un média. Et développer la vidéo sera nécessairement des investissements, etc. Faire un site, vous-même, vous savez, à cause de vos strats. Tout ça, c'est des investissements. Et pour ça, il faut avoir une dynamique de développement. Donc non, il faut faire de l'argent. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est une super mise de départ. Maintenant, on va voir si elle se traduit par que là, on va recommencer à communiquer sur Instagram. On a fait aussi une très belle campagne. On a fait 20 000 followers sur Instagram en l'espace d'un mois et demi. Un peu plus. Bon, on va les réactiver, les relancer. On va voir si ça reprend. Coucou, numéro un va sortir. Voilà, coucou, je t'ai dit, il sort enfin. Arrêtez de nous envoyer des messages pour vous demander où est-ce que ça en est. Donc voilà, on va voir si tout ça reprend, mais on a assez bon espoir. Et pour te répondre, sur la diff, du coup, on est sur à peu près de 2 000, un peu moins de 2 000 sur les abonnés. On va en mettre 4 000 à disponibilité pour la librairie. Donc on travaille avec un diffuseur. Ça, ça a été un peu le... Ça a été dur de trouver. Un point noir. Parce qu'un diffuseur qui est prêt à défendre avec ses représentants auprès des librairies ton projet, donc qui comprend le projet, qui a envie de le défendre, de le prendre, c'est assez rare. Parce qu'en fait, ils sont plutôt livres, les revues, ça ne s'intéresse pas trop. Il y a quand même beaucoup de revues en librairie. Oui, des revues un peu générales, un peu politiques, etc. À part la déferlante, pas grand monde. Et nous, on a eu de la chance, on a fini par trouver Obo, qui va nous diffuser, qui nous diffuse bien, qui fait une belle mise en place. Donc là, on est très contents. Et ensuite, on va passer par le système kiosque habituel, grands points de vente, gare, les plus gros points de vente. Avec des bests d'affiches qu'on verra pour numéro 1. Il faut qu'on voit, c'est un peu le point qu'on a oublié de regarder. Donc on va voir pour l'affichage. Mais au moins pour les deux premiers numéros, on va tenter un petit peu les grands points de vente. Mais ce n'est pas nos stratégies de cœur. Nos stratégies de cœur, c'est comme la déferlante a fait, vraiment cibler les cercles affinitaires, les librairies, qui sont vraiment des espaces de recommandation où les libraires peuvent défendre vraiment la revue. Et voilà. Pour l'instant, la valeur d'ajustement, ça reste le kiosque qui sautera si on voit que ce n'est pas... Et oui, et puis je n'ai pas parlé de l'aspect écologique, mais en moyenne, les livres en librairie... Des kiosques notamment ? En librairie, la moyenne, c'est 10% de pylons, donc de destruction à la fin du stock en librairie. Pour les livres, mais ça vaut un peu pour les revues aussi. Pour les kiosques, c'est 70% en moyenne de destruction. Ça, c'est dingue. Ça crève un peu le cœur quand même. 100 magazines, journaux mis dans un kiosque, il y en a 70 qui sont retournés, qui repartent avec un camion, reviennent l'entrepôt et détruits, peut-être recyclés, etc. Mais bon, le recyclage... Ça, ça doit un peu vous piquer quand même. Bah ouais, du coup, là, on le tente, on va voir si on fait un beau chiffre de mise en vente. Après, on peut aussi récupérer les non-vendus, on peut les récupérer en stock, donc il y a une optimisation. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, 5 000, si t'en vends 2 000, c'est déjà vachement bien. Si t'en récupères 1 000 pour ton stocker, pour ta boutique, t'en as déjà plus que 2 000 qui sont détruits. Tu peux essayer d'optimiser comme ça, mais t'as quand même une limite à la fin que tu peux pas dépasser de destruction, etc. Donc on s'interroge, là, c'est un peu un enjeu quand même de lancement du média. On peut pas tout penser dans les données écologiques non plus. Non, non, non. Mais à terme, ça va très vite se poser. Sinon, après, t'imprimes plus, tu fais rien. En même temps, les interfaces numériques, c'est pas non plus... Non, on en parlait, ça a aussi une empreinte carbone aussi, évidemment. Je sais pas si je l'ai dit, c'est un trimestriel. Donc là, le premier numéro, c'est automne 2024, mais il va sortir dans les jours qui viennent. Je reviens sur les librairies. Est-ce que ça vaut le coup à Paris d'aller prendre son bâton de pèlerin et d'aller voir des gros libraires pour vous, l'équipe, aller parler de fracas ou est-ce que c'est trop petit ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est des ambassadeurs, tu dis, c'est des espaces de recommandations. Est-ce que vous pourriez cibler 50 librairies qui comptent en France et aller voir les mecs et leur dire non mais voilà, fracas c'est important, c'est bien, voilà, c'est ça et puis c'est que derrière ils en vendent un peu ? Pour être parfaitement honnête, à ce stade, ça serait un peu inutile, je pense, parce que on va pas se mentir les libraires c'est aussi tes boutiquiers et ils vont défendre aussi ce qui se vend. Donc là, aujourd'hui, tu viens les voir sans avoir fait tes preuves et tu leur dis ouais, super, trop cool notre projet, etc. Ils diront super, on va voir et puis ils te rappelleront en 3 ans peut-être. Donc là, je pense que c'est pas encore le moment mais si ça marche aussi bien qu'on espère et pour l'instant, le diffuseur est plutôt enthousiaste, effectivement, ça se pose et je sais que c'est la stratégie qui est adoptée à Déferlante, c'est de vraiment soigner sa relation libraire. Je crois même qu'elles ont quelqu'un juste sur ça et de vraiment privilégier ces lieux parce que c'est des lieux qui souvent aussi recherchent de l'animation, elles cherchent à faire venir des gens, elles cherchent à faire des lancements, etc. Et ça, c'est vachement bien. Prendre ce temps, faire cette tournée des librairies qui ont envie de te défendre, etc. D'ailleurs, c'est des librairies qui vont vendre 20, 30 magazines à chaque fois, que ce soit l'événement ou pendant le cycle d'exploitation. Donc ouais, c'est important de soigner en fait ces lieux, c'est du temps. Donc on fera aussi l'estimation de où est-ce qu'on met notre temps parce qu'il sera forcément limité à la fin. Mais nous, on a plutôt envie en tout cas de mettre ce temps effectivement dans ces lieux avec ces circuits de distribution historiques qui tiennent encore et qui nous défendent. avec des pignons sur rue, des petits commerçants pour certains. Alors il y en a des très gros, des FNAC, etc. Mais il y a aussi des petits commerçants et ça peut être... Le kiosque n'est plus en fait cet espace-là parce que le système du kiosque ne prend aucun risque, il est juste livré en fait. Donc il n'a pas vraiment d'attachement à défendre tel ou tel journal. Enfin il n'y a pas ce rapport-là qu'a le kiosque à sa production, ce qu'il montre. Alors que le libraire, là, parce que le libraire, il avance les frais en fait. C'est ça la grosse différence. Donc il ne faut pas qu'il se plante et... Après il sera remboursé. Il sera remboursé, mais c'est la trésorerie, etc. Donc il fait quand même des paris. Il en prend un, deux, trois, il n'en prend pas. C'est un pari qu'il fait sur sa trésorerie. Et donc du coup, ouais, une fois qu'il l'a fait, il a envie de le vendre. Ouais, c'est clair. Et je reviens une seconde sur les abonnés dont vous en avez eu 1600, 1700. Tu disais, est-ce que tu as un peu un profil type qui se dessine ? Je ne sais pas si vous avez des données sociaux. Non, alors nous, on a fait nos petites personnelles pour... C'est bien, bravo. Chercher tes fonds. Non, non, après on a un lectorat, je pense, qui est composite et en tout cas, on aspire à ce qu'il le soit et qu'il le reste. C'est-à-dire qu'on n'a pas une sorte de cible monolithique, tu vois, je ne sais pas, le prof de 35 ans. Ouais, d'un urbain 30 ans. Là, par exemple, typiquement, on se rend compte qu'on a à peine 30%, je crois, de franciliens. Donc c'est cool. C'est pas si pour un magazine, c'est pas énorme. Donc voilà, on va essayer. Écoute, là, les cibles, c'est assez simple. Les gens qu'on voit qui nous écrivent, etc., c'est du jeune écolo sur les réseaux qui nous a vus et qui a envie de comprendre mieux, de se radicaliser un peu, de trucs politiques. Il y a du prof du classe moyenne supérieure qui soutient la presse indépendante, qui est écolo et de gauche et du coup, c'est une entité au projet. Il y a aussi du militant plus vénère, plus de terrain, des soulèvements de la terre, etc., qui ont été des soutiens pendant la campagne, qui nous ont un petit peu aidés aussi. Donc un public, on va dire militant écolo plus traditionnel, plus déter. Voilà, en fait, c'est des petites touches comme ça. Après, on fera une étude un peu plus fine une fois qu'on a déjà fait une étude, 500 personnes quand même, donc on a un petit peu cartographié. Mais on verra après, je pense, un an. Parce que là, on verra un peu entre les gens qui sont venus sur la base d'un produit d'appel, les gens qui restent vraiment pour le lire, les gens qui sont arrivés entre temps, je pense qu'au bout d'un an, ça peut changer un peu et ce serait intéressant effectivement de comparer le maître à jour à cette étude. Et aussi pour voir, encore une fois, vu que nous, on veut créer un public composite pour plein de raisons, est-ce qu'on ne doit pas braquer un petit peu différemment la ligne éditoriale pour essayer par exemple, je ne sais pas, de choper un peu moins d'urbains, un peu plus de gros, etc. Parce que le public composite, ça répond un peu à notre idée quand même de la politique. C'est-à-dire que... Ça, c'est intéressant, c'est un peu ma question suivante, un peu l'objectif de tout ça. Donc là, c'est quand même de toucher un maximum de personnes. En tout cas, pas une frange identifiée, etc. Ça, ce serait... Ce n'est pas ce que vous voulez. Alors, on s'arrête quand même à des gens qui se sentent écolo. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des combats écologiques. On n'a pas prétention à parler, effectivement, tu disais tout à l'heure à des gens ultra de droite, etc. On ne va pas faire comme si. Mais donc, il faut... En fait, c'est un peu... On avait un peu cette image-là, mais c'est le repas de famille. Tu as toujours l'écolo de la table, tu vois. C'est un peu... Tu veux lui donner des billes, quoi. Voilà. Et on veut lui donner un peu des billes, on veut l'aider à comprendre, on veut l'aider aussi à convaincre son entourage, à décrypter un peu mieux ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est quand même ce public-là, élargi, mais ce n'est pas forcément que des sultes super militants, etc. C'est pour ça que c'est quand même assez large. Et après, le magazine va plutôt répondre à vous aimez la démarche, vous voulez le soutenir, déjà, abonnez-vous, vous aurez déjà un magazine. Ça répond aussi à un désir de gens qui ont envie de creuser, d'ailleurs, des articles qui sont des fois un peu costauds, etc. Mais après, il y a tout l'aspect numérique et particulièrement vidéo qui, elle, ce versant-là, doit pouvoir incarner aussi une interface avec le public, beaucoup plus grand public. Parce que là, je pense qu'aussi, quand tu vends un mag en librairie 17,50 ou 15 euros en abonnement, tu t'adresses quand même à un public qui est restreint. Tu ne peux pas faire comme si... Oui, qui a un pouvoir d'achat et qui est probablement déjà abonné à d'autres choses, etc. Ce n'est pas un jeune de 17 ans, le jeune de 17 ans ne pourra pas acheter ça, etc. Et là, la vidéo, je pense, peut prétendre à vraiment élargir au maximum le public. Un magazine papier ne peut pas prétendre à ça. Il faut arrêter de faire semblant. Donc c'est pour ça que là aussi, je pense que la grammaire qu'on aura sur les réseaux sociaux, sur la vidéo, ne sera pas du tout la même que celle sur le papier. Même si on doit créer un univers graphique, ça c'est le rôle de Marine, mais qu'il soit cohérent et qu'il se réponde. Mais ce n'est pas les mêmes codes, ce n'est pas les mêmes langages et c'est aussi pour ça qu'on va embaucher des gens dès qu'on peut là-dessus. Parce qu'en vrai, nous, on est des journalistes de l'écrit. Oui, bien sûr. On ne prétend pas... On ne prétend pas d'un coup savoir faire des vidéos courtes qui cartonnent sur TikTok. Exactement. Et pourtant, ça vous aimeriez, même si vous ne monétisez pas, il y a quand même d'idées derrière de faire passer vos idées, etc., d'être une tête de pont. Ce n'est pas grave. Je pense qu'il n'y a pas... Il y aura à prioriser. Aujourd'hui, on priorise Instagram. On priorisera aussi un peu LinkedIn pour des raisons plus sociaux et de gens qui sont prêts à donner un peu d'argent. Mais c'est vrai. Si on doit mettre notre énergie, on ne mettra pas sur TikTok en premier parce qu'on ne voit pas de la viralité qui ne fait aucun argent. Et c'est un peu ça à la fois économique, éditoriaux, etc. Après, sur la question des formats, etc., moi, je pense que dans tout espace, presque tout espace, on peut arriver à faire quelque chose d'intelligent. Maintenant, il faut se méfier des dynamiques, des mécaniques en place. Si tu es sur une plateforme qui t'offre une minute trente de vidéo max, tu sais que tu ne vas pas pouvoir non plus... Faire passer des idées un peu complexes et qu'on va expliquer... Peut-être que sur ces une minute trente, tu peux arriver à trouver un format qui te donne envie à quelqu'un de prolonger ça ailleurs. Je pense qu'il y a toujours un moyen de subvertir un peu. Mais voilà, si tu commences à regarder trop les statistiques, on l'a fait avec les vidéos qu'on a fait sur Insta. Si tu regardes trop, à la fin, tu fais des vidéos de 15 secondes. Ouais. Donc, il ne faut pas trop les regarder non plus les trucs qui font cliquer, etc. Et puis, en fait, tu tords un peu ta ligne. Mais bon, vous faites quand même des choses assez sympas sur Instagram. J'invite les auditrices et éditeurs qui écoutent à aller voir l'Instagram de Fraca. Il y a le ton un peu rentre-dedans qui rappelaient Climax, justement, on en parlait. Vous les connaissez ? Tu leur parles un peu ? Ils vous inspirent ? Ouais, on s'est rencontrés avec Dan à l'époque où il était encore à Socialter. Ouais. Ouais, je pense qu'ils ont trouvé un truc, un ton, etc., mais qu'on connaissait déjà avec Tech Trash. Avec Tech Trash, la newsletter. Ouais, tout à fait, que je le suivais aussi. Ouais, je pense qu'on est assez cousins, quoi. Après, je pense qu'on ne va pas forcément jouer le même rôle. Ils ont une approche peut-être plus par le sociétal, par le lifestyle, un peu. Ils ont ce ton-là. Ouais, je pense une autre cible. Par un autre biais, quoi. Par un autre biais. Comme tu le disais, en fait, au tout début, tout ça, c'est assez complémentaire. On peut s'abonner à Climax et à Fracas. Si vous avez le budget, carrément. Allez-y, allez-y. C'est pas les mêmes choses, même si le but est un peu le même. Je reviens quand même une seconde sur le papier, un peu les rubriques phares du magazine. Est-ce que tu peux nous en parler ? Donc, les journalistes c'est toi et tes cofondateurs plus deux salariés, c'est ça ? Ouais, les salariés sont arrivés après. Ils sont arrivés après ? Non, là, on a une équipe de pigistes. En tout, sur un numéro comme ça, t'as une vingtaine de personnes qui vont collaborer entre l'écrit, les illustrations, les machins, etc. Là, on travaille avec cinq, six pigistes de cœur, quoi. On connaît déjà. Voilà, certains ont été d'anciens stagiaires, nous. On a des affinités quand même qui nous ont... Ouais, j'imagine. Donc, voilà, on a beaucoup écrit aussi il faudra qu'on fasse un peu moins la prochaine fois. Donc, voilà. Et les rubriques phares, un peu, des formats. En fait, nous, d'expérience aussi, on a un peu pas mal formaté, si tu veux, le magazine. Ça permet que chacun ait aussi un peu ses formats récurrents, donner un peu à manger aussi aux pigistes, de façon simple. Là, en gros, la structure, c'est assez classique, c'est un tiers du max le dossier, en gros. Et ensuite, t'as des formats un peu classiques, la grande enquête, le grand entretien, le grand reportage, bon, ont des formats journalistiques, magazines. Et qui marchent bien, comme tu disais, des choses éprouvées. Éprouvées, qui permettent de faire un peu parler d'actu, de tourner les sujets. Et ensuite, on a des formats qu'on distribue du coup aux pigistes. Alors, par exemple, il y en a un sur les faussaires de l'écologie, justement. Donc, c'est un peu la fabrique de l'écologie réactionnaire. Donc, on fait un peu les réseaux d'argent, d'influence, qui produisent ensuite des think tanks qu'on invite à la télé. Enfin, voilà, c'est de remonter un petit peu une entité, un think tank ou un réseau international ou voilà, un groupe. On a aussi un format qui s'appelle la possibilité d'une alliance et qui essaye de voir comment au niveau local, les grandes oppositions qu'on fait au niveau national entre les écolos et les chasseurs, les écolos et la droite, les écolos et ceci, etc. En fait, au niveau local, ça ne tient pas du tout. Là, par exemple, on fait un reportage sur faïence dans le Var, si je ne dis pas de bêtises, où en fait, les mères de droite ont passé des mesures de restriction d'eau, des piscines, des machins, bien plus vénères que ce que demandaient les écolos parce qu'en fait, face à la situation, les gens qui manquent d'eau, c'est un moment donné. On pourrait faire un truc sur les chasseurs et les écolos. Il y a plein d'idées comme ça, on va essayer de faire tourner un petit peu. Voilà, on fait aussi un format AC sur la ville des invisibles, on appelle ça, et c'est vraiment de montrer les métiers qu'on ne voit plus en partant, je ne sais pas, de la poubelle, du robinet public, de la bouche d'égout, du palo signalétique, du métro, genre de choses. de remonter un peu la chaîne et de montrer en fait les travailleurs qu'on ne voit plus et qui pourtant font tenir nos villes et qu'on ignore même parce qu'ils se lèvent un matin à 5h et tu les vois dans 5h et moi j'habite sur la 5h à Bobigny, tu les vois là mais tu ne les vois pas dans la journée quoi et pourtant c'est eux qui font tourner les villes et surtout c'est aussi ces métiers dont on aura besoin pour la transition écologique parce que tous les transports en commun, les réseaux d'eau, les machins, c'est des trucs prioritaires et voilà et comment tu revalorises aussi ces métiers, les gens qu'il y a derrière on bêne et on va jusqu'à l'incinérateur donc voilà c'est un peu les formats comme ça qu'on essaie de... j'en oublie plein on pardonnera mais les gens découvrir découvrir les magazines exactement tu vois il y a quand même vraiment une ambition aussi quand même de croiser le social et l'écologie d'avoir un discours d'alliance sociale et de pas croire que l'écologie c'est un truc d'écolo quoi en fait ouais c'est important de le redire plusieurs fois il y a plein de combats ça ne devrait pas être un truc d'écolo non exactement ça devrait être partout et ça ne devrait pas être un truc d'écolo c'est quoi les prochaines échéances pour Fracas donc là il y a le numéro 1 j'allais dire c'est très clair c'est la prochaine échéance c'est la mise à disposition enfin l'envoi du numéro 1 mais après c'est quoi toi tes grands chantiers ? bah écoute effectivement donc là numéro 1 qui sera à la fin du mois là c'est le numéro 2 c'est déjà le chantier pendant 3 mois on est déjà en train de le faire et ensuite il y a deux aspects qui sont prioritaires pour nous c'est à la fois commencer à essayer de structurer la vidéo donc pour ça on n'a que une apprentie un collègue aussi va nous aider un petit peu à structurer à faire des habillages à penser des formats etc on sait qu'on doit faire beaucoup avec peu là donc on va essayer de structurer ça de manière optimale et en synergie avec ce qu'on fait par ailleurs pour le magazine pour la newsletter etc donc ça c'est vraiment un enjeu à la fois technique de nouvelles grammaires aussi à adopter pour moi c'est un peu moi qui vais le piloter ça en sous-main donc voilà gros enjeu mais qui est un peu excitant quand même j'ai jamais fait trop de journalisme vidéo moi donc je vais m'acclimater on va dire et l'autre enjeu c'est l'argent c'est qu'en fait les gens ne le savent pas forcément mais là sur cette chaîne très certainement enfin sur ce podcast mais voilà la question des fonds qui sont disponibles ils ne sont pas nombreux mais il faut quand même les avoir c'est des temps longs donc là il faut demander la bourse émergence on a fait le dossier cppap cppap SPL cppap normal demande IPG on est sûr des petits concours chez Goza Mostra il y a plein de petits fonds vous êtes au SPIL j'imagine ? on est au SPIL ouais qui nous a beaucoup aidé qui sont très forts ouais qu'on salue qu'on salue ils s'aident bien les éditeurs non non c'est un important expertise en fait tu te rends compte quand tu montes un projet comme ça ça nous a mis 9 mois quand même entre maintenant et le début là bah en fait c'est la recherche de la formation qui est le plus long c'est de comprendre l'aide de qui tu as besoin pas se planter t'entourer des bonnes personnes savoir dans quelles compétences tu vas avoir besoin à quel moment cette expertise là elle est majeure en fait oui puis vous étiez 3 néophytes dans l'entrepreneuriat dans l'entrepreneuriat on était néophytes ouais heureusement on a déjà tout le set de compétences sur la production de l'objet ce qui est déjà énorme parce qu'il y a plein de gens qui se lancent ils ont juste été journalistes c'est à dire qu'ils ont juste écrit des articles ouais on avait quand même piloté un média il y en a beaucoup qui se casse la gueule voilà si tu connais pas un petit peu tout ce cycle de production de création d'un magazine d'un hors série c'est mais un projet comme ça ne se lance pas sans une équipe de gens qui ont déjà certaines compétences tu vois et même là on aurait dû être à la limite 4 et avoir quelqu'un plus sur le marketing la com et tout tu vois ça aurait été encore plus idéal qui sont prêts à travailler avec le chômage gratuitement quoi il y a toutes les conditions évidemment non c'est pas évident mais donc voilà et là en fait l'enjeu nous ça va être aussi des fonds complémentaires des emprunts donc comment est-ce qu'on arrive à faire des dossiers pour avoir quand même des emprunts et on va recourir aussi aux titres participatifs qui sont des mécanismes spécifiques des coopératives qui permettent de faire des contracter des prêts auprès d'individus ou d'entreprises d'autres entreprises d'accord avec un taux d'intérêt ouais en fait le système est assez simple c'est qu'on va faire une émission de bons et on va par exemple émettre des fonds des bons à 10 000 euros les gens les contractent on définit un taux de retour enfin un taux d'intérêt par exemple de 2% avec une marge variable de 2% donc 2 à 4% tu vois selon les abonnés qu'on fait chaque année en plus et en fait on paie les intérêts et on est obligé au bout de 7 ou 8 ans on doit dire si on les rembourse ou pas soit on les rembourse pas tout de suite dans ce cas on continue de payer les intérêts soit on les rembourse à ce moment là donc en fait c'est un peu des prêts qui ont un risque de jamais être remboursés parce que c'est des coopératifs c'est des projets médias etc donc c'est quand même il y a quand même un truc il y a un truc de soutien d'aider et de soutien d'une dimension de soutien dans ces prêts là mais c'est pas du don non plus non c'est un retour c'est un placé c'est entre les deux de la logique don on aime bien on aime bien vendre quelque chose on aime bien la matérialité l'abonnement pourquoi ? parce que t'as juste posé la question de manière très innocente mais t'as l'impression de faire l'aumône quand tu demandes des dons ? non non parce que ce serait dépréciatif pour ceux qui recourent à ça ouais c'est clair non non sur des aspects très communautaires le don je comprends mais sur un média un peu plus structuré déjà la réalité c'est que pas mal d'autres médias ont adopté ce système là reporter donc bon il y a aussi un peu pour que ça marche très bien pour que ça marche très bien mais par exemple reporter il marche très bien mais aussi reporter écologie quasiment ouais dès qu'il y a un problème avec l'écologie en France ils ont des afflux de dons ouais enfin tu vois oui oui c'est un statut très spécial dans l'imaginaire des gens qu'on pourrait pas du tout avoir je pense donc bon déjà il y a un peu une distinction aussi de modèle je pense et puis nous on est déjà il y a une matérialité avec le mag donc ça c'est pas du don c'est de l'abonnement tu vois ça ramène à des formats comme ça et puis je sais pas j'aime bien quand même m'accrocher un peu l'idée mais je pourrais en débattre à l'heure avec Raphaël Guem peut-être que ça évoluera aussi dans le temps ouais et puis ça pourrait évoluer ça pourrait devenir un complément un jour mais moi j'aime bien l'idée quand même que notre travail c'est un service au grand aux gens et que pour ça comme tout service paye ce service et c'est important de pas trop nourrir l'idée que les gens se sont faits depuis 10-15 ans avec internet que la formation est gratuite et que tu donnes si tu veux quoi donc voilà ça s'entend ça s'entend mais on a déjà débattu de ça avec plein d'autres entrepreneurs des médias dont Hervé Quiem enfin bien sûr qui a aussi une position là-dessus qui est intéressante qui est venue à ce podcast exactement donc voilà c'est pas un avis général mais c'est plus un avis pour nous avec quoi on se sent à l'aise aujourd'hui et puis de toute façon quand t'as un magazine t'as besoin d'un abonnement donc il faut mieux miser à fond là-dessus plutôt que miser sur des en plus c'est plus pérenne c'est pour plein d'aspects c'est quand même pas mal d'abonnements mais on réfléchit déjà à membership ouais bah il le faut parce que ça peut aller vite et puis je touche du bois pour que ça marche bien et qu'il y ait plein d'autres numéros donc vous aurez l'occasion un peu de tester tout ça donc voilà on a parlé d'échantillon on arrive au bout de cet épisode en fait tout simplement déjà ? bah oui donc je rappelle fracas alors fracas je vais aussi donner quand même l'URL fracas.media donc fracas avec un S .media où on peut acheter le magazine on peut le précommander et on pourra probablement au moment de la diffusion de l'épisode d'acheter en ligne s'abonner s'acheter en ligne s'abonner surtout il faudra qu'on trouve le mécanisme pour dire où sont les fracas à disposition en librairie c'est toujours aussi bien de soutenir ça les arrange moins mais c'est toujours bien de soutenir quand même les libraires aussi et d'aller l'acheter chez son libraire le magazine c'est cool c'est bien tu vas te taper une petite carte où tu pourras mettre les points et tu vas te rappeler où sont toutes les librairies les quelques milliers de librairies ça va être un beau petit chantier je te demandais quels sont les chantiers à venir ça pour être ça une carte avec toutes les librairies où est disponible fracas bravo en tout cas pour ce projet à toi et tes cofondateurs le dernier point qui est un peu le gimmick de Mediarama est-ce que tu as un truc cool à nous partager et non le numéro 1 de fracas c'est certes quelque chose de cool mais ça peut pas être ta réponse ah tu veux dire une recommandation recommandation un truc que tu as vu ça peut être un bouquin alors je sais pas si les bouquins que tu lis sur les cojolies sont cools est-ce que tu en as un cool à faire lire aux gens peut-être pour découvrir c'est compliqué tout le déprimant c'est ça un docu un film un truc même qui n'a rien à voir ouais moi j'ai bien aimé j'avais cité un manga mais j'ai déjà cité dans une autre interview donc je vais pas faire doublon non moi j'ai bien aimé j'ai regardé mais je suis hyper en retard c'est pas très nouveau mais Occupied c'est une série qui est diffusée en ce moment par Arte une série norvégienne en trois saisons qui a commencé déjà il y a longtemps en 2017 je crois et qui met en scène un peu la Norvège qui arrête c'est un lien avec l'écologie qui arrête tous ces chantiers pétroliers et qui du coup se fait envahir par les russes avec le soutien de l'Europe pour remettre en marche les flux pétroliers et après il y a toute une intrigue un peu à la Borgen tu vois voir à Oussef Cardien et qui est pas mal bon après voilà mais en tout cas le plot est assez cool il faut un peu réfléchir aussi aux années qui vont venir et tout donc c'est ouais sur Arte ouais bon et bah écoute c'est cool et c'est validé trop bien désolé d'avoir cité Arte c'est super chiant non attends c'est pas non ils font des super choses en plus c'est les légendes d'Arte alors il faut pourquoi c'est chiant non c'est pas chiant c'est le journaliste de gauche qui arrive dans son magazine et forcément il finit par Arte en l'occurrence ils font des super choses donc il faut le dire ça reste cool même pour les gens de droite merci beaucoup Philippe pour ta transparence sur tout ça sur les chiffres sur cette aventure cette belle aventure qui ne fait que commencer donc longue vie à Fracas merci d'être venu en parler merci pour l'invitation et bah écoute je t'en prie et merci à toutes et à tous j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt salut voilà Mediarama s'achève si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le liker et le partager et puis si vous souhaitez être accompagné par notre agence Causavostra contactez-moi par mail mediarama at causavostra point com portez-vous bien Causavostra Sous-titrage ST' 501